Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter tous les défis, enfin tous les défis, les 5 défis sur, comment on s'appelle, pour l'amélioration des armes, donc en fait l'amélioration au câble à chaise, l'amélioration au fourneau, l'amélioration au feu d'artifice, l'amélioration à fracas du tonnerre, l'amélioration à infection. Donc tout ça, ça se passe au niveau du pack at punch, donc pour commencer, on va aller directement au pack at punch, améliorer une arme pour 5000 points, après avoir fait ça, vous améliorez, enfin vous réaméliorez l'arme une deuxième fois pour 2500 points cette fois-ci, et là vous aurez une amélioration, donc là j'ai eu au fourneau sur le LKR, je sais plus quoi, enfin bon, un truc dans un genre, non c'est peut-être pas ça, je sais plus comment il s'appelle, RK45 je crois, RK45 un truc dans un genre. Et du coup, vous avez 5 améliorations différentes, enfin je suppose, je crois qu'il y en a que 5, j'en ai pas vu d'autres. Et après, il y a certaines armes qui peuvent pas s'améliorer en fait, du genre le laser, l'arme spéciale, déjà de base elle peut pas s'améliorer, donc bon, voilà, mais il y a des armes comme ça, il y a que vraiment les armes de base avec des balles j'ai envie de dire, les armes spéciales, on peut pas les améliorer comme ça, donc j'ai pas en tête les armes qu'on peut pas améliorer, mais ce qui est sûr c'est que le laser on peut pas, et l'arme spéciale non plus. Après je sais pas exactement ce qu'on peut améliorer, mais une fois que vous avez déjà amélioré, par exemple vous avez l'arme l'améliorée, vous avez haut fourneau dessus, et ben vous pourrez la réaméliorer une troisième fois, une quatrième, une cinquième, enfin l'infini, pour 2500 toujours, pour avoir une autre amélioration en fait. En gros vous pourrez remplacer le haut fourneau par une autre amélioration, du genre infection, tout comme ça, donc c'est aléatoire bien entendu. Donc là j'améliore la deuxième qui est la VMP je crois, et là je vais avoir fracas du tonnerre. Voilà donc fracas du tonnerre, qui est plutôt assez délirant, mais c'est sans plus quoi, enfin c'est pas... ça détruit pas toute la vague. Bah d'un côté c'est bien que ça au moins tu... Ouais quoi que c'est, ouais si pour faire des grosses manches comme ça, ça peut être déjà un peu plus radique, parce que du coup tu tues juste un peu de zombies, ça te permet de garder quand même un lot, et qu'il n'y ait pas tout qui réapparaît en même temps, c'est vrai que c'est pas mal. Donc là si je me rappelle, je vais avoir KBHS, bah alors avant de commenter KBHS, je vais vous commenter au fourneau, bah en gros, ça vous tirer sur juste une balle, si vous avez de la chance, bah ça fait le... bah ça fait je sais pas comment on s'appelle, ça fait le truc spécial là, l'attaque spéciale, juste avec une balle, si vous pouvez très bien finir toute une manche, enfin toute une manche, toute une vague, de 24 zombies, juste avec une seule balle, et en fait ça crame tout le monde quoi, en gros ça crame le zombie que vous avez touché, et puis ça c'est contagieux on va dire, et ça crame les autres zombies, un peu comme le vrai fou. Donc du coup après vous avez KBHS qui elle électrifie les zombies, enfin le zombie que vous touchez, et les zombies qu'il y a autour, pas tous mais certains, et après vous avez, donc feu d'artifice, qui fait péter toute la vague, donc ouais c'est un petit truc marrant, le mieux c'est plus KBHS et fracas du tonnerre, au moins vous voyez, là je ne peux pas améliorer le laser, au moins avec ça, vous niquez pas toute la vague, et c'est déjà un peu mieux, et à éviter de le faire pendant les petites manches, parce que sinon, si vous voulez, vous devez garder un zombie, par exemple vous en avez deux, vous essayez d'en tuer un, et puis que ça fait l'attaque spéciale, et que du coup ça nique les deux, c'est un peu con. Alors là j'étais en train de réfléchir, du coup j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, j'ai couru un peu de partout, pour réfléchir, je ne sais plus au quoi je réfléchissais, mais bon je fais comme ça quand je réfléchis, quand je dis, merde qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout, je vais un peu de partout, comme ça, pour essayer de savoir ce que je dois faire, généralement je fais un peu tout et n'importe quoi, genre je vais à des endroits qu'il ne faut pas, je perds du temps quand même. Alors là avec infection en fait, vous tirez sur un zombie, et du coup après il devient infecté, et ce qu'il fait, et ben c'est qu'il devient un peu notre allié, un peu comme le... bah pas... enfin en gros il tue juste les zombies, voilà, tu viens prévenir, il tue juste les zombies, mais en gros il devient un allié, un peu comme le protecteur civil, mais en moins puissant, il ne vient pas te sauver, il ne t'aide pas autant, mais voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas très pratique, parce que du coup ça fait respawner les zombies en permanence, et du coup on essaye d'esquiver, et seulement il y a des zombies qui arrivent en même temps, et du coup on ne sait pas trop bien comment s'y prendre, et du coup c'est vrai que ça complique un peu la chose, c'est un peu chiant quoi. J'ai l'impression qu'il ne faut avoir qu'un seul infecté à la fois, donc il faut attendre que l'infecté meure pour pouvoir avoir un autre infecté, et l'infecté, vous ne pouvez pas le tuer en fait, ce qui est dommage, moi j'aurais bien voulu, dès qu'il me soul, je lui tire dessus et puis il meurt quoi, mais non, ce n'est pas possible, dommage, c'est comme ça. Alors par contre, pour ce qui est hauts fourneaux, câbles HS, un genre de choses, feu d'artifice aussi, enfin tous les trucs comme ça qui tuent en groupe, et bien en fait, moi je tire juste quelques balles, et puis ça fait péter toute la vague, seulement ça ne compte pas tous les zombies tués, donc je ne sais pas si c'est un bug, qu'il y a sur Xbox 360, ou même peut-être PS3 aussi, je ne sais pas si c'est un bug, ou si c'est normal, donc du coup, tirez dans le tas, un max de munitions, pour être sûr que ça compte, plein de zombies tués, comme ce moment, vous êtes sûr de réussir le défi, donc du coup le défi, je n'ai pas réussi à tuer des 100 zombies, alors qu'avec hauts fourneaux, j'en ai tué quand même pas mal, alors qu'au final, ça ne m'a compté même pas une vingtaine, bon, c'est comme ça, mais bon, voilà, donc c'était juste pour vous prévenir, du coup j'en ai fini, je vous ai présenté les 5 améliorations possibles, j'espère que vous réussirez le défi, grâce à moi, c'est vrai qu'au début, on peut, enfin, on se dit, merde c'est quoi, c'est des améliorations de quoi, il va y avoir des nouveaux bâtons, des trucs comme ça, mais non, c'est sur les armes, donc du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo, et puis, elle sera, je ne sais pas, je verrai, soit sur le bubblegum, soit sur le multijoueur, la deuxième partie du défi araignée, je ne sais pas, un des deux, puisque le bubblegum n'a pas encore été fait, je ne suis pas encore niveau 29, parce que j'ai passé mon prestige, donc du coup, soit le multijoueur, mais très long, parce qu'il y a quelques heures, que je dois regarder, que je dois traiter, pour laisser que, maximum une dizaine de minutes, enfin environ, mais bon, je ne sais pas ce que je vais faire, il faut que je trouve le courage de le faire, parce que, quelques heures à traiter, comme ça, d'affilé, c'est assez chiant et long, mais bon, on va faire ça, et puis, voilà, donc je vais essayer de faire les deux là, bubblegum, et le multijoueur, l'araignée, la deuxième partie du défi, donc du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ! ma technique, comment je fais pour, pour tout activer, et faire le pack-a-punch, et l'épée, donc si vous voulez ça, regardez la vidéo, sinon, si vous voulez juste le pack-a-punch, mange 3 ou 4, vous sais, vous lots de temps, et vous souhaitez, et vous voulez, vous voulez, et vous voulez, un peu de temps, Merci.